Alors une actus sur motorsport.com, le Grand Prix de Turquie désigné Grand Prix de l'année en Formule 1. Le Grand Prix de Turquie 2020 était élu meilleure course de l'année 2020 de Formule 1 à la Formule 1, organisé sur son site internet à un vote auprès des fans pour désigner la meilleure course de la saison 2020. Cette année, qui devait initialement compter 22 Grand Prix, en a finalement connu 17 dans le cadre d'un calendrier romanier en raison du Covid-19. La campagne a vu l'arrivée en placement des preuves annulées hors Europe, principalement de deux tracés inédits, Mugello et Portimao, et trois retours de pistes qui n'avaient plus été présentes en discipline, Rennes depuis plusieurs années, et Nürburgring, Mola, Istanbul. Alors voyons le classement plus bas, du coup directement. Grand Prix de Turquie, 33% des votes, avec quand même plébiscité, le Grand Prix de Turquie, un tiers des votes en sa faveur. Grand Prix d'Italie, un quart des votes, 25%. La victoire de Pierre Gasly qui n'a plus au public français, j'imagine. Grand Prix de Sakir, troisième. Ok, 18%, j'aurais mis un peu plus peut-être en termes de pourcentage, mais bon, troisième c'est bien aussi. Grand Prix d'Autriche, quatrième, c'est vrai qu'il n'était pas si mal le Grand Prix d'Autriche. Et Grand Prix de Toscane, cinquième, avec seulement 4% des votes. Du coup, derrière, ça doit être très très serré au niveau du pourcentage. En tout cas, c'est clairement la Turquie qui sort du haut, devant le Grand Prix d'Italie. C'est vrai que le Grand Prix de Turquie était vraiment pas mal, avec pas mal de rebondissements. La pluie a bien aidé. De toute façon, dès qu'il y a une course sur la pluie en Formule 1, il se passe toujours des choses. Et on s'ennuie jamais, globalement. Surtout quand c'est une piste changeante et qu'à la fin, il fait sec. Ce qui était un peu le cas de la Turquie, même s'ils n'ont jamais vraiment pu passer les pneus slick. Ça s'asséchait pas mal sur la fin, quand même. Et le Grand Prix d'Italie, évidemment, avec la pénalité d'Hamilton, le crash de Leclerc dans la parabolique. Évidemment, la victoire de Pierre Gasly face à Carlos Sainz, c'était vraiment épique. Je suis plutôt d'accord avec le classement. J'aurais peut-être inversé les deux premiers. Peut-être l'Italie 1er devant la Turquie. Parce que bon, Gasly a gagné, du coup. Cocorico, mais sinon, globalement, je suis plutôt d'accord avec leur classement. Sakir 18%, ouais. Il était vraiment pas mal aussi, le Grand Prix de Sakir. Avec Russell, donc, dans la Mercedes, à la place d'Hamilton. Voilà, écoutez, à vous de me dire, votre classement des meilleurs Grands Prix, votre top 5 des meilleurs Grands Prix cette saison, dans les commentaires. Ciao, ciao !